Salut, c'est Black Ink, bienvenue pour cette nouvelle vidéo de la Arkham JCE TV. Aujourd'hui, on continue toujours avec la série des loups solitaires dans ce challenge truant solo difficile avec Jenny qui affronte le renouveau de l'héritage de Dunwich. La formule les plus à présenter, contexte, scénario, conclusion. Sur le contexte, Jenny, quelles améliorations pour le deck cette fois-ci sachant que j'avais pas moins de 6 points d'expérience à dépenser. Tout d'abord, j'ai amélioré Léo Deluca, je l'ai passé au niveau 1. Alors oui, voilà, tout le monde n'aime pas Léo Deluca niveau 1, tout le monde n'apprécie pas le fait qu'une réduction d'une ressource vaille le coup d'un XP. Autant avec une collection importante, développée, ça peut s'entendre, autant avec uniquement la boîte de base revisité ou pas et Dunwich. Améliorer Léo Deluca pour les truands, c'est vraiment un must parce qu'encore une fois, c'est pas la classe la plus puissante mais en termes de gain d'action, c'est quand même très très sympa. Qui plus est, avec Jenny, Léo Deluca de niveau 1, ça va quand même assez bien puisqu'elle va pouvoir le poser dès son premier tour et derrière, sa génération de ressources va faire que, en tant qu'allié, le coup à consentir pour poser Léo va vite s'oublier par rapport à d'autres investigateurs qui ont une économie moins importante. J'ai pris un deuxième adaptable pour me permettre de changer non pas deux, mais bien quatre cartes de niveau 0 dans mon deck. Ce qui m'a permis, ici, de remplacer deux sorts de protection par attirer vers la flamme et deux prestes par deux présences d'esprit. Expliquons ces petits changements. Prestes me permettait de gagner des actions de mouvement au moyen d'une esquive. Chose qui était intéressante dans le muscème zémiscatonique parce que je n'avais qu'un seul gros ennemi à esquiver qui venait et revenait plusieurs fois dans le scénario avec une carte qui était assez ouverte, certes avec un lieu central, mais au sein de laquelle je pouvais me déplacer assez librement. Malheureusement, on le verra tout à l'heure, ce n'est pas le cas dans l'Express du Comté d'Essex, donc Prestes me servait quand même un peu moins, était moins rentabilisé que présence d'esprit qui me permet de gagner une action, moyennant un test réussi avec une différence de deux ou plus, mais surtout n'importe quelle action. Ça peut être surtout une action d'enquête, car comme on va le voir, on ne pourra pas quitter un lieu sans avoir découvert l'intégralité de ses indices. Donc, fuir, échapper à un ennemi et pouvoir bouger derrière, s'il y a un indice et du coup on ne peut pas le faire, ça ne sert à rien. Mieux vaut avoir une action plus globale et pouvoir enquêter derrière, ou s'il le faut, avoir une capacité de mouvement, une action de mouvement, parce que deux dans tous les cas, on ne pourra pas les enchaîner. Pourquoi remplacer les deux sorts de protection par attirer vers la flamme ? Là, c'est un choix purement tactique, il n'y a pas de bon choix, enfin, c'est pas qu'il n'y a pas de bon choix ou de mauvais choix, mais ce ne sont que des choix, il n'y a pas d'erreur. Je joue pleinement agressif, pleinement offensif sur ce scénario, parce que, encore une fois, ma logique c'est quoi ? C'est de gagner un maximum de tempo, aller le plus vite possible, gérer les lieux le plus vite possible. Encore une fois, on le verra tout à l'heure, il y a une mécanique particulière qui fait qu'il va falloir découvrir beaucoup d'indices donc, je prends le risque de, on va dire, me découvrir, d'afficher des faiblesses, de ne pas réussir certains tests et surtout de ne pas annuler certaines cartes rétrises pour privilégier la découverte d'indices. Avec attirer vers la flamme, ça permet de découvrir deux indices d'un coup. Alors oui, vous allez me dire, c'est un double effet qui se coule parce que non seulement j'ai plus de quoi annuler des effets révélations, mais en plus, je vais piocher une carte en compte supplémentaire. C'est un choix, c'est un risque aussi, mais moyennant le tempo de génie et avec le fait de pouvoir booster avec débrouillard pour fuir, échapper aux ennemis, je pense que ça va le faire. Et enfin, toujours dans cette logique de booster l'enquête, la découverte d'indices, j'ai décidé de me séparer d'une lampe torche et d'améliorer un outil de crochetage pour avoir deux outils de crochetage à XP. Alors oui, voilà, la question est un peu particulière avec génie. Les outils de crochetage de niveau 1 ne font enquêter toujours qu'à 6, mais bon, 6 contre 1, 6 contre 2, 6 contre 3, franchement ça passe. Après voilà, je vais dépenser des charges des outils de crochetage, il y en a 3, c'est pas grave, au pire peut-être que je vais finir par les casser, mais ils auront été largement rentabilisés au fur et à mesure du scénario. Voilà, n'hésitez pas dans les commentaires à préciser quelles autres améliorations ou quels autres changements vous auriez fait. Je sais que tout le monde ne joue pas adaptable, moi j'avoue que je trouve que c'est vraiment un must chez les truands, surtout avec une petite collection, et pouvoir changer 4 cartes d'un seul coup dans mon deck d'un scénario à l'autre, je pense que ça apportera ses fruits par la suite. Dans le contexte, revenons un peu sur l'histoire, Jenny allait secourir Francis et a récupéré le docteur Armitage. Le tout en vue d'aller chercher le Necronomicon au sein du musée, mais au musée, une horrible créature nous attendait, l'horreur chasseresse. Nous avons pu la fuir avec le Necronomicon en notre possession, à la suite de quoi nous avons décidé de détruire le vieux grimoire. Et je parle du Necronomicon. À la suite de quoi, étant donné que nous avons écarté la piste du Necronomicon, il nous faut revenir à la racine du mal et donc nous diriger vers Dunwich. Pour cela, en début de matinée, nous décidons de prendre le train qui nous amène à proximité de Dunwich et nous serons accueillis par Zébulon Watley, un autochtone sur place qui ne fait pas partie de la branche « corrompue » de la famille Watley, puisque c'est cette même famille qui avait engendré les événements précédents lors de l'horreur de Dunwich. Mais avant d'atteindre la fameuse bourgade de Dunwich, nous nous endormons paisiblement suite à toutes les choses qui sont arrivées au cours des dernières 24 heures, puisque entre l'arrivée au club du trèfle, la soirée à l'université miscatonique et la nuit au musée ne s'est écoulée même pas 24 heures et Jenny est exténuée. Malheureusement, au cours de notre réveil, nous constatons avec effroi que le train est en train de se faire absorber par une énorme masse dans le ciel, un trou noir ou pas, nous ne savons pas ce que c'est. Tout ce que nous savons, c'est qu'il faut prendre nos jambes à notre coup et essayer d'avancer le plus vite possible pour gagner la locomotive et espérer ne pas se faire absorber par cet énorme tourbillon. Voilà le synopsis de l'Express du Comté d'Essex, scénario qui, ô combien m'est cher, puisque c'est vraiment le scénario qui m'a fait accrocher au jeu. Je sais que j'ai commencé, il me semble, en juillet 2017. Non, en juillet 2018, j'ai commencé le jeu en juillet 2018. J'avais acheté une boîte de base et tout Dunwich d'un seul coup. Et c'est vraiment ce scénario qui m'a fait adhérer au jeu. J'ai trouvé l'immersion vraiment incroyable. Et c'est à partir de là que j'ai décidé de vraiment me focaliser sur ce JCE si beau qu'est Horror Arkham. Donc, qu'est-ce qui fait la spécificité du scénario de l'Express du Comté d'Essex ? C'est une carte linéaire, et je dirais même plus, une carte dite à verrou. C'est-à-dire que pour franchir un lieu, pour aller d'un lieu à l'autre, il y a un verrou. Verrou qui n'est ni plus ni moins que le fait d'avoir vidé de ses indices le lieu précédent. A savoir, si j'ai un indice dans mon wagon, je ne peux pas aller dans le wagon qui se trouve à sa droite, tant que je n'ai pas vidé le wagon de son indice. Et cela pour l'intégralité des wagons jusqu'à la locomotive. C'est une mécanique qui, du coup, couplée à des intrigues très petites, très courtes, vient mettre une grosse pression sur l'investigateur, et qui fait que l'enquête, la capacité à découvrir des indices est vraiment primordiale, puisque au fil des intrigues, les différents wagons viennent se décrocher et ont fini absorbés par le trou. Ce qui ne veut pas dire qu'on est vaincu, oui, que l'investigateur est terrassé pour la campagne, mais il y a des effets néfastes, évidemment, si on est absorbé par ce fameux tourbillon. Le renouveau vient apporter une difficulté supplémentaire à ce scénario qui était déjà assez velu, étant donné qu'il y avait quand même des ennemis qui popaient, des effets de lieu plus ou moins sympathiques, qui nous collaient des dégras plus ou moins gratuitement. Mais voilà, le renouveau s'est dit, ce scénario n'est pas assez compliqué, on va venir rajouter un ennemi chasseur, dit le contrôleur, qui est rajouté moyennant l'intrigue 0 à l'issue de laquelle le contrôleur arrive. C'est un ennemi chasseur massif qui, une fois vaincu, est accroché à l'intrigue, et une fois que l'intrigue avance, il est généré dans le lieu le plus à gauche. Donc clairement, le contrôleur, il est bien relou, et si on n'arrive pas à bien le gérer, il vient vraiment nous polluer l'intégralité de la partie. Bon, je pense que j'ai assez parlé comme ça, on va pouvoir attaquer sur la vidéo et voir comment Jenny s'en est sortie. Est-ce que la stratégie de tempo, de gain d'action, et aussi les attirer vers la flamme ont été un succès ? Ou est-ce que Jenny finalement a eu beaucoup de mal et finalement a succombé à ses blessures ou à des effets néfastes et s'est laissé emporter par le tourbillon ? C'est ce que nous allons voir. Donc, pour commencer, nous le voyons, on a du coup, ni plus ni moins, 6 wagons. Ah oui, déjà, dans le chaos bag, on a dû rajouter un moins 4, ce qui fait qu'on a bien deux moins 4 et non plus un seul dans le chaos bag, avec un total de pions de 17 et non plus 16. On a donc choisi une locomotive parmi les 4, on ne sait pas laquelle, et on a choisi 6 wagons parmi les 10, sachant que dans ces wagons, sur ces 10 wagons, il y a un seul wagon, il me semble, avec un point d'expérience, peut-être 2, mais il me semble qu'il n'y en a qu'un seul, je n'ai pas vérifié. Ce qui fait qu'en gros, on a une chance sur 2, ou peut-être à un poil plus, 2 chance sur 10, voilà, d'avoir 2 points d'exp, ou... Non, il y a un point d'exp dans toutes les locomotives, et il y a un point d'exp dans un wagon. Donc, quoi qu'il arrive, on a un point d'exp, et on en a un en plus, si on a de la chance. Le crâne, il fait moins x, x est le numéro de l'intérêt en cours, plus 1, donc au moins 1, et le cultiste, très embêtant, révèle un autre pion, en cas d'échec durant votre tour, perdez toutes vos actions restantes, et terminez immédiatement votre tour. Ça, c'est super, super dangereux. Surtout dans ce scénario, si on finit avec 1 ou 2 ennemis dans le lieu, ou si on a le contrôleur qui a nos trousses, qu'on a à peine un lieu d'écart, le cultiste peut être très dangereux, et le souci, c'est que, quand on révèle un nouveau pion, on ne peut pas se booster à nouveau. Donc, il va vraiment falloir faire gaffe à ce cultiste. Le reste, la tablette et tout, on s'en fiche. L'intrigue 0, 2, 2 rounds, avant de passer, et derrière, voilà, on aura notre fameux ami, le contrôleur, qui va apparaître. Bon, j'espère que je ne spoil personne. Encore une fois, si vous regardez ces vidéos de partie, logiquement, si vous avez déjà fait la campagne au moins une fois. Vous voulez, entre guillemets, approfondir vos connaissances dans la campagne, ou voir comment quelqu'un d'autre la joue. L'acte 1A, objectif, si un investigateur entre dans la locomotive, avancez immédiatement. La locomotive est au bout, voilà, l'objectif, il est clair. Il faut aller jusqu'à la locomotive, grâce à des bons successifs, en enquêtant pleinement dans les lieux. Donc, ce qu'il nous faut, c'est de l'enquête, et potentiellement du gain d'action. Alors oui, vous allez me dire, les outils de crochetage plus Léo, ça fait 8 ressources, c'est beaucoup. Mais, encore une fois, la génération de ressources de Jenny, ça passe plutôt bien. Donc, les ennemis, tant pis, on va les fuir. Donc, on va mulligan en en gardant uniquement les outils de crochetage Léo, et tout le reste va partir en espérant avoir d'autres cartes pour avoir des ressources, ou avoir de l'enquête facile. De l'enquête ou de la découleur d'indice, suivre son intuition, attirer vers la flamme. Donc, le tout, encore une fois, pour aller très très vite au cours de ce scénario. Précision, vous voyez en bas à droite de l'écran qu'il y a mon charisme. Il y a aussi mes deux adaptables dedans. Je ne les mets pas sur le plateau de jeu pour ne pas venir polluer un peu le plateau de jeu. Donc, le premier lieu, on ne fait pas l'effet forcé du premier lieu. C'est dans les instructions. L'effet forcé du premier lieu n'est pas pris en compte lorsque l'on le révèle. Donc, on a un lieu avec deux valeurs occultes et deux indices par investigateur. Donc, déjà, les outils de crochetage, ça ne va pas être suffisant parce qu'à chaque fois, on doit les incliner et du coup, on ne peut enquêter qu'un par un. Ce qui va venir, du coup, influencer ma stratégie initiale. L'idée, pour avoir les outils, ça va être de les poser, enquêter une première fois ce tour-ci et enquêter au prochain round pour les avoir. Ce qui fait que je ne vais pas pouvoir poser Léo à ce tour-ci. Mais encore une fois, la capacité de génération de Jenny fait que ça va aller bien. J'enquête, du coup, avec mes outils de crochetage à 6 contre 2. 0. Pas de charge en moins. Nickel. Pas de souci. Il me reste une action. Cette action, ben, logiquement, soit je peux enquêter avec des brouillards à 6 contre 2, soit je me dis que je vais économiser des ressources pour pouvoir poser Léo et avoir des actions supplémentaires. Ce n'est pas facile à déterminer, mais je fais le choix de prendre une ressource pour capitaliser et poser Léo derrière. Mais je pioche Armitage. Armitage très, très important dans ce deck. Vous le verrez bien. Pourquoi ? Parce qu'Armitage va me permettre de gagner des ressources sans dépenser d'action. Armitage, c'est une planque améliorée quelque part puisque à chaque fois que j'ai pioché une carte, je vais pouvoir la défausser pour avoir 3 ressources. Et 3 ressources avec Jenny, ça veut dire une génération de ressources potentielle par tour de 5. C'est énorme. Et avec des brouillards, c'est topissime. Donc, voilà. Armitage, il va y avoir un dilemme. Est-ce que je vais jouer Henri ? Est-ce que je vais jouer Léo ? Sachant que j'ai un charisme, donc je vais pouvoir jouer les 2 à terme. Henri ne coûte que 2. Donc bon, quelque part, c'est-à-dire que le tour d'après, je pourrais jouer Léo. On verra. Déjà, on va piocher notre carte traîtrise. Griffe de vapeur, effectue un test de volonté de 3 en cas d'échec, subissez 2 dégâts et vous ne pouvez pas quitter ce lieu durant votre round. Les dégâts impligés par cet effet doivent d'abord être assignés à vos soutiens si possible. C'est le genre de carte qui est très embêtante. Et là, on peut se poser la question est-ce que je décide d'attribuer Henri Armitage pour réussir ce test ou pas ? Honnêtement, ce serait une erreur. Oui, il a 2 icônes libres. Oui, on pense que ça sert à ça. Mais avec Jenny, il ne faut surtout pas se débarrasser d'Armitage. Tant pis, on restera dans le lieu s'il le faut. On perdra un tour. Mais Armitage est beaucoup trop précieux en termes de génération de ressources pour faire fonctionner Jenny. Après, voilà, avec une collection plus grande, avec des séries gagnantes, avec des doublés, avec plein de trucs, oui, mais pas quand on a aussi peu de cartes qui génèrent des ressources. Donc, on échoue. On échoue malheureusement. Donc, il va falloir rester un tour de plus. Ici, on va rentabiliser ça en enquêtant avec les outils de crochetage. Et là, notre premier cultiste. Et c'est un Elder Sign. Donc, nickel, plus 5, à l'aise, on ne perd pas de charge. Parfait. Ouf. Gros soulagement. Deuxième action, eh bien, on va commencer à enclencher la machine à ressources en Ré-Armitage. Vraiment, cet allié, il est très peu joué. C'est vrai que moi-même, c'est un peu la première fois vraiment que je m'y attache autant. Mais avec Jenny, comme le cœur de notre deck, c'est vraiment le fait d'arriver à avoir des ressources pour alimenter des brouillards, ça va être un pari gagnant. C'était en troisième action. Je vais poser du coup une tenue élégante parce que je me dis que je défausserai en fait ma carte que je piocherai avec Henri pour avoir assez de ressources et poser Léo derrière. Et ça tombe bien, je pioche une planque. Donc en fait, une planque, c'est nickel. Il faut la défausser avec Henri de façon en fait à ce qu'elle gagne quelque part rapide. Donc c'est parfait, j'ai gagné 2 ressources plus 3, 5 ressources, c'est parfait. Le contrôleur arrive. Bon, honnêtement, le contrôleur, il ne va pas me faire vraiment très peur, surtout quand on voit ma main. Il a 3 de force, 4 de vie, 3 d'agilité. Mais bon, quelque part, là, j'ai exactement ce qu'il me faut dans ma main pour pouvoir l'arrêter et ne pas l'embêter. Bon, voilà, ça, c'est... Les forcés, ce sont les effets que je vous ai expliqués auparavant. Il s'attachera à l'intrigue si je le vins et il sera généré dans le lieu le plus à gauche si l'intrigue avance. Donc, un accro dans la réalité, l'acte... Enfin, l'intrigue 1A, un petit corridor sans fin. Bon, voilà, ça arrive. Ce n'est pas le plus embêtant parce que, voilà, contrairement au musée, le lieu n'est pas central. Je vais défausser qu'une seule carte. Donc, ce n'est pas bien grave. Donc, ma première tâche, évidemment, ça va être de fuir le contrôleur. Donc, pour ça, je joue mon petit combo classique avec... Ah, entrée par effraction. Non, ce n'est pas ça. Bon, bref, vous l'avez compris. Je gagne de ressources. J'utilise les deux ressources avec... débrouillard. Je comite dextérité, ce qui fait que je suis 8 contre 3. Il n'y a que l'échec automatique. Je pioche en moins 2. Ça passe crème. Je pioche un cran. Malheureusement, Henri est incliné parce qu'il est incliné après le fait d'avoir fait la phase d'entretien. tant pis. Du coup, deuxième action, je pioche... Enfin, je joue Léo, pardon. Troisième action, je décide de me déplacer. Je défense la carte du dessus de mon deck en la personne de Francis Morgan. J'arrive dans le wagon de fret. Wagon très embêtant. Très, très embêtant puisqu'à la fin du round, chaque investigateur dans le wagon doit effectuer un test d'agité de 1. Chaque investigateur qui échoue doit à nouveau effectuer un test d'agité de 1. Chaque investigateur qui échoue est attrapé par le round texte et vaincu. Chaud. Il ne me reste qu'une action. Il y a deux indices donc j'essaye d'en tenter 1 avec les outils de crochetage. Moins 3. Lui est à 1. Ça passe. Je suis à 3 contre 1. Nickel. Du coup, fin de mon tour. Enfin, entretien, fin du round. Je fais le test d'agilité de 1. Je le fais une première fois sans booster. Roulement de tambour. Et c'est un échec automatique. Donc là, si je ne me loue pas au prochain test, je suis vaincu. Donc, Jenny va utiliser deux ressources pour être à 6 contre 1. C'est un crâne. Le crâne me fait donc moins 2. Ça passe. Soulagement. Gros soulagement parce que clairement, c'était... C'était risqué. Et je repioche une griffe de vapeur. Test de volonté à 3. Et là, c'est embêtant parce que encore une fois, si jamais je reste dans le lieu, le contrôleur va m'attraper. Il faut... J'ai mon cran. Il faut que je le prenne. Et c'est un signe des anciens. C'est super. C'est beaucoup... C'est énorme. C'est top. Je pioche une carte, une tenue élégante, enri-armitage, réaction. Paf. Encore 3 ressources. C'est parfait. Ça vient alimenter des brouillards. C'est nickel. C'est mon tour. Première action. Outil de crochetage. On l'incline. Le crâne. Encore moins 2. Ça passe. Bon, j'ai ma psychose. Je ne décide pas de la virer là parce que je veux vraiment distancer le contrôleur. Deuxième, donc le wagon salon. Vous ne pouvez pas enquêter dans le wagon salon mais en dépensant 3 ressources, on découvre un indice. Et c'est le wagon qui a un point de victoire. Donc c'est parfait. Je dépense les 3 ressources que Henri m'a donné. Je récupère donc l'indice en activant cette capacité. Moyennant ma 3ème action et ma 4ème action me permet de mettre vraiment un gros sprint. Et c'est là que j'arrive dans le wagon restaurant. Et on le sait tous. Le wagon restaurant n'est autre que le repère des horreurs agrippantes puisque elles adorent bouffer. Et pas que les investigateurs. Donc voilà, c'était la petite mauvaise surprise puisque du coup, l'horreur agrippante pendant la phase des ennemis va m'attaquer. Déjà le contrôleur réduit la distance entre nous. L'horreur agrippante m'attaque un dégât, une horreur. Je vais garder ma tenue élégante. Je vais le mettre sur le haut des Lucas et à cause de psychose, je prends un dégât direct. Pourquoi je garde ma tenue élégante ? Parce que dans l'une des locomotives, il y a l'ingénieur ou le technicien et il y a un test de destruction à faire. Donc autant garder sa tenue. Phase d'entretien, je garde mon subs en intuition parce que c'est précieux. L'intrigue avance. L'intrigue avance. Donc je vais défausser le lieu le plus à gauche ainsi que défausser tous mes indices. Mais donc oui, j'insiste bien. Henri, c'est un bon générateur de ressources, même excellent pour Jenny. Néanmoins, il ne faut pas se laisser emporter. Il ne faut pas être greedy. Il ne faut pas être avare. Il faut savoir garder les bonnes cartes et suivre son intuition dans ce scénario. C'est un must-have. Donc il faut impérativement le garder. Phase du mythe, je pioche la monstruosité émergente qui est générée dans mon lieu à droite. Mais elle est générée inclinée. Attention, inclinée. Point très important pour la suite. donc mon lieu là actuellement n'a pas d'indice sur lui. C'est-à-dire que je vais pouvoir quand même le quitter donc il suffit de fuir l'aurore agrippante. Pour ça, je me booste à 6 contre 2. Un petit plus 4. Et pas mal, 0. Voilà, parfait. Première action, j'effuie l'aurore agrippante. Deuxième action, je bouge dans le wagon de la monstruosité émergente. Un seul indice, un seul indice, c'est parfait, c'est juste parfait, il me reste 2 ressources. Un petit peu suivre son intuition en rapide, je découvre l'indice, ce qui m'ouvre la voie vers le dernier wagon, déjà, c'est super rapide. Hop, on arrive, après d'entrer dans le wagon passager, vous devez défausser des cartes contenant 2 icônes d'agrippantes, sinon vous subissez 2 dégâts, et bien 1 dégâts pour Henri, 1 dégâts pour moi. Mais je n'ai fait que 3 actions, il m'en reste une que j'utilise pour incliner mes outils de crochetage et je récupère un indice, il n'en reste plus que 2, parce qu'il y a quand même 3 indices dessus, c'est aussi pour ça que j'avais pris des attirés par la flamme. Passe des ennemis, j'ai le contrôleur qui arrive, l'aurore agrippante est inclinée, donc elle ne bouge pas. Bon oui, j'ai toujours ma psychose, oui, c'est un risque, mais honnêtement, vous le voyez, franchement, c'est quoi, c'est le 5ème tour, 5ème tour, et je suis déjà juste derrière la locomotive, je pioche ma carte à la phase d'entretien, c'est un loup solitaire, je décide avec Henri Hermitage de le défausser pour piocher 3 ressources, parce que là, au vu du temps qu'il me reste, ça ne sert à rien de poser loup solitaire, il faudrait que derrière, je fasse encore 3 rounds pour gagner 3 ressources, donc en fait, Henri est beaucoup plus rentable que loup solitaire à cette échelle du jeu. Je pioche un truc qui génère un cultiste, je décide de mettre le magicien de l'ordre, pourquoi le magicien de l'ordre ? Parce que c'est le plus embêtant de tous, donc autant s'en débarrasser tout de suite, ce n'est pas grave si je perds un tour encore une fois, l'avancée des intrigues, je suis très en avance, ça va juste défausser les différents wagons, et d'ailleurs, ça va me permettre de limiter les risques qu'il y ait des passagers qui se fassent absorber par le vortex. Donc, on est dans ce wagon, il reste 2 indices dessus, j'ai 0 card dans ma main, mais bon, j'ai quand même 5 ressources, j'ai mes outils de crochetage, franchement, je ne m'inquiète pas plus que ça. Le lieu surtout est à 1, je vérifie quand même ce que je me suis dit, là je me rappelle, je me suis dit, je suis allé quand même très très vite, est-ce que je n'ai pas fait un petit misclé ? Et manifestement, là en revisionnant, je n'en vois pas, donc n'hésitez pas encore une fois à le dire, si il y a des misclés, mais là, j'ose espérer que je n'en ai pas fait. Donc, outil de crochetage, moins 4, moins 4, moins 4, donc ça fait 6, moins 4, 5, donc je ne réussis pas avec une différence de 2, mais je gagne quand même l'indice, donc je perds une charge sur mon outil de crochetage. Tant pis, il en reste 2, pas de soucis. Deuxième action, je vais me booster avec débrouillard à 6 contre 1, voilà, pareil qu'avec les outils de crochetage, en fait finalement, moins 5, hop, on a l'indice, et là, on réfléchit, parce que bon, encore une fois, on connaît le scénario, on sait ce qui nous attend. On va, du coup, en troisième action, prendre nos sources, non ? Ah non, pour les deux actions, je décide de virer psychose, voilà, enfin, j'ai un peu d'avance, encore une fois, sur les ennemis, donc voilà, je me permets de défausser ma psychose. J'ai déjà 4 dégâts sur moi, donc c'est pas plus mal. On pioche une perception, ça ne me sert pas à grand chose, parce que je me booste royalement, donc autant gagner 3 ressources pour avoir un nombre de ressources, paire avec 8 ressources pour gérer le débrouillard, avoir 4 boosts de débrouillard. L'intrigue avance grâce au magicien de l'ordre, ou à cause du magicien de l'ordre, mais du coup, le magicien de l'ordre se fait un peu harakiri, et est absorbé par le vortex. Au revoir, petit magicien, nous ne te regretterons pas. Ma carte, ma traitrice, pulsion violente, voilà, à la fin de mon tour, je vais faire un tasse de volonté, 2, 3, sinon je vais subis une horreur, et sinon pour une action, je subis 2 dégâts, et je défense pulsion violente. Je décide d'avancer dans la locomotive déjà, et je dois faire un test pour éviter une chose brûlante qui me fonce dessus. Une créature brûlante, je décide évidemment de faire un test d'agilité, en me boostant 2 fois avec le truc de débrouillard, ce qui me fait 9 contre 4, moins 1, ça passe, pas de soucis. On arrive donc dans la locomotive, et ce n'est pas la locomotive qui génère une horreur agrippante, c'est celle qui me fait piocher 3 à quart du dessus du d'écran contre. C'est énorme. Et là, on retient son souffle, mystérieuse mêlopée, ok, ça passe bien. On va chercher un petit cultiste, tranquillement, dans le lieu le plus à gauche. Oui, ça fait perdre un tour, un round, bon, franchement, là, il n'y a que 2 indices dans le lieu, rien à faire. Ensuite, une horreur agrippante, voilà, cadeau, évidemment. Et la numéro 3, un accueil sinistre, bon, clairement, l'accueil sinistre, se déplacer, c'est niaître, on va rester dans la locomotive, jouer, je n'ai pas de carte dans ma main, donc je ne peux pas jouer, donc c'est tout venu, ce ne sera pas jouer et pas se déplacer. De toute façon, la partie-là, elle est clairement bouclée, bon, sauf vraiment en difficulté. Non, c'est la phase d'investigateur, ce n'est pas la phase des ennemis, je suis allé un peu vite. Bah du coup, deuxième action, je décide de me prendre une attaque d'opportunité d'enquêter, ni plus ni moins qu'avec mes outils de crochetage. Je prends, du coup, une horreur sur henri, un dégât sur moi, un outil de crochetage, 6 contre 1, donc moins 4, je ne réussis pas avec une différence de 2, je prends l'indice, mais je défausse une charge de mon petit crochetage, qui est toujours vivant. Et ensuite, deuxième attaque d'opportunité, un dégât, une horreur pour moi. Je me booste deux fois avec mon débrouillard, une fois, bah oui, 6 contre 1, oui, effectivement, je gardais deux ressources au cas où j'avais un échec auto. Et du coup, voilà, conclusion numéro 1, tout est bien, qui finit bien, et on peut dire qu'on a tracé la glace. Franchement, Jenny a réussi en un temps record ce scénario de l'express du comté des sacs. temps record, je pense qu'il y a des gens qui ont été encore plus rapides, c'est sûr, j'ai perdu un peu de temps à certains endroits, mais voilà, clairement. Bon, quelque part, le scénario s'est très, très bien passé. Ça a été super rapide. Donc, on voit que le gain de tempo avec Léo Deluca, le fait d'avoir choisi les outils de crochetage à XP, ça a été très payant. On a surtout vu la force de Henri Hermitage avec Jenny. Je sais que je n'en avais pas trop parlé avant, mais ici, ça s'est carrément vu. Je crois que avec Henri Hermitage, j'ai gagné, je crois que j'ai fait 4 fois son effet, ce qui veut dire que j'ai gagné 12 ressources. Il m'a coûté 2, donc à lui tout seul, il m'en a fait gagner 10. 10 ressources, quand vous avez des brouillards, ça n'a pas de prix. C'est juste énorme. Et c'est vrai que, encore une fois, en l'absence d'une collection plus importante, c'est compliqué de faire mieux qu'Henri Hermitage. Oui, il y a les séries gagnantes. Bon, les séries gagnantes, là, ça ne s'est pas trop vu. Là, j'aurais pu les jouer, mais je vous rappelle qu'avec l'horreur chasseresse dans le musée Miss Katonik, j'étais très très short en ressources. A chaque fois, je l'ai dépensé, à chaque fois pour échapper à l'horreur, pour enquêter, etc. C'était très consommateur en ressources. Là, on a notre moteur de ressources, Henri, qui a pointé le bout de son nez. Très très fort. Pas de soucis. Bon, ce qui est plus dommage, c'est qu'on n'aura pas vu l'utilité des attirés par la flamme. Voilà, quelque part, tant pis. Bon, voilà, encore une fois, on a tenté, on n'a pas pioché parce qu'on n'a pas une grosse pioche. Encore une fois, l'héritage de Dawn Witch a une grosse mécanique de défausse et il y a aussi toujours au-delà du voile, donc on n'a pas envie de trop piocher, en tout cas pour l'instant. Petite remarque, j'avais gardé un point d'XP et avec ces deux points d'XP, ça m'en fait donc trois. Je peux peut-être m'orienter vers l'étui à cigarette port bonheur de niveau 3, peut-être, pour avoir, on va dire, de la pioche sélective si je fais un gros méga test et uniquement si je fais un gros méga test pour ne pas abuser de l'étui et vraiment aller chercher de façon chirurgicale quelque chose, comme par exemple Henri Hermitage. À voir, à voir, à voir. Mais bref, voilà un scénario qui se fait très bien. Bon, je n'ai pas eu le point d'XP de la monstruosité émergente. Ce n'est pas grave. Tant pis. Là-dessus, voilà. Pas grave. Je n'ai pas purgé d'armes. On l'a vu. Si ce n'est dans ma main de départ, il me semble. C'était un choix. Ça s'est bien passé. J'ai laissé un XP de côté. Là, du coup, j'en suis à 16 points d'XP. Pour Donnwish, déjà 16 points d'XP, c'est quand même pas mal du tout. Même si, encore une fois, avec le prochain scénario, il n'y aura pas beaucoup d'XP. Voilà, voilà. Bon, n'hésitez pas encore une fois, comme d'habitude, à commencer, à critiquer, à relever les misplays si jamais il y en a. J'espère que je n'ai pas des misplays à toutes les parties non plus. Ce serait quand même cool. Sinon, je rendrai mon rôle de gardien sur le Discord au bout d'un moment. Je vous souhaite de bonnes parties et je vous dis à la prochaine. Au revoir. Sous-titrage ST' 501